Si vous cherchez un chien de grande taille, sportif, qui est du souffle, qui n'aime pas la solitude, qui de plus sache bien nager et aime l'eau au point de s'ébrouer avant d'en sortir, mais qui malgré sa taille sache se faire oublier dans une maison et aime les enfants au point d'être une excellente baby-sitter ou une véritable machine à bercer, ne cherchez plus, nous vous présentons aujourd'hui le Leonberg. J'ai choisi un mâle Leonberg parce que ça se rapprochait le plus du chien type que je désirais. Je désirais un gros chien, sympa, cool. J'ai trouvé un beau chien. Quelle est l'origine du Leonberg ? Deux écoles s'affrontent, celles qui veulent que le Leonberg soit un très ancien chien descendu avec l'erreur de l'obongole et une thèse beaucoup plus récente qui fait que le Leonberg aurait été un chien créé par un nommé Essig, qui était un édile municipal de la ville de Léonberg qui est dans le Württemberg et qui est la capitale mondiale de la race. Le Leonberg c'est un grand chien puisque les mâles font de 72 à 80 cm au garrot, les femelles 65 à 75. C'est un grand chien molossoïde qui appartient au deuxième groupe, donc voisin du Saint-Bernard, du Terre-Neuve, du Montagne du Pyrénée. Voilà des frères du Léonberg. Léonberg en décomposant le mans, ça veut dire lion de montagne et certains se plaisent à considérer que l'aspect léonin de leur chien rappelle fort bien le lion. C'est un chien qui est très calme, qui est très attaché à ses maîtres, qui est disfasif de toute façon, mais c'est surtout vraiment le bon compagnon, il est toujours auprès de vous, il n'aime pas être seul, il ressent tout ce que vous ressentez, il est toujours très près de vous, il est toujours très calme et très stable. C'est un chien qui n'a pas l'obéissance servile. Autrement dit, ce n'est jamais un robot. Quand on lui demande quelque chose à faire s'il est allongé, volontiers, il faudra répéter l'ordre, car ce serait tellement mieux pour lui si on avait oublié cet ordre. Car il est un peu fainéant, disons-le. Il ne se donne de mouvement que dans la mesure où le maître s'en donne avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Les lionne bears qui sont des molosses avec une croissance assez rapide ont trois périodes essentielles dans leur vie. Tout d'abord la croissance qui est rapide et longue, puisque un chien finit sa croissance vers deux ans, est très importante. C'est peut-être la période essentielle avec laquelle on va fabriquer, on va modeler le chien. Ensuite, une période de vie active jusqu'à peu près sept ans, où les problèmes rencontrés sont rares, problèmes de peau, de temps en temps, de mu, des troubles digestifs quelquefois. Et puis la dernière période qui tient vraiment à cœur au maître, puisque c'est la vieillesse, qui peut s'étager selon les lignées, selon les pathologies rencontrées, de sept, huit à quatorze ans. Le problème essentiel, c'est le cœur de ces chiens. Et un suivi précoce peut améliorer considérablement la durée de vie. Il n'a pas besoin d'un grand espace, contrairement à ce qu'on peut penser. Bien entendu, il vaut mieux avoir un jardin plutôt que de vivre dans un appartement. Mais je préfère encore un chien en appartement, dans la mesure où on le sort régulièrement et qu'il ne soit pas seul des journées entières, plutôt qu'un chien dans un grand parc livré à lui-même. Car livré à lui-même, il est près d'une porte recroquevillée par laquelle il pourra rentrer vivre la vie de ses maîtres. Il n'y a pas de chien plus charmant. On lui fait confiance. Elle a sa place entière, partout où on va. Quelle est sa place favorite dans la maison ? Dans la maison, eh bien, c'est dans le passage, entre deux pièces, pour surveiller les allées et venues. Parce qu'elle n'a qu'une obsession, c'est savoir où se trouve le maître. Conscient de sa taille, le Leonberg dans une maison sait aussi se faire oublier et discrètement cultive sa nonchalance. Mais pour son transport, il vaut mieux très vite songer à utiliser une voiture de dimension adaptée. Au point de vue du transport, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose de spécial ? On a une grande voiture. Il est bien installé derrière et nous, on est un peu serré devant. Voilà comment ça se passe. Mais sinon, ça ne pose pas de problème. Avec les enfants, aucune réserve. C'est vraiment le point sur lequel il n'y a pas de réserve. Le Leonberg, bien sûr, quand il est jeune, il est un petit peu chahutère. Et il peut ne pas faire frais attention. Mais devenu adulte, il a une adoration pour les enfants et il ne blessera jamais un enfant. Ça, il n'y a aucun danger à ce point de vue-là. L'amour que ce chien porte aux enfants semble proportionnel à sa robustesse. Et c'est en toute sécurité qu'ils peuvent se laisser bercer par lui. Si un jour, votre chemin croise celui d'une de ces merveilleuses boules de poils, méfiez-vous. Vous ne risquez absolument rien si ce n'est un grand coup de cœur.